Musique Alors Alain, t'es un grand jour ? Oui, l'arrivée de Sébastien, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu déjà, et puis il arrive avec un nouveau bateau, en tout cas on va le chercher, on lui en met même si les autres. Musique Quand je suis arrivé au Sable avec ce bateau qui n'était pas brandé du tout, qui était tout blanc, c'était un sentiment de fierté assez unique parce que depuis le temps que je rêve de rebondir sur un projet Vendée Globe 2024 et d'autant plus avec un partenaire en qui j'ai confiance aussi, un partenaire vendéen comme le groupe Du Broglie, j'en ai rêvé pendant longtemps, pendant des nuits, c'est quelque chose qui m'a obsédé, et le fait de sentir ce projet palpable, qu'il est en train de se réaliser, c'était énormément de travail, beaucoup d'énergie, et le fait enfin de voir un rêve se concrétiser, c'est incroyable, je le souhaite à tout le monde en tout cas. Sans une équipe autour de moi pour me permettre de partir comme ça, les choses ne seraient pas réalisables. Il faut savoir que le projet a démarré en juillet dernier, on n'avait pas un seul tournevis, pas un outil, pas de locaux, pas d'équipe. On a commencé à réfléchir à comment s'entourer, comment staffer l'équipe, comment s'organiser. Aujourd'hui on est encore dans une courbe d'apprentissage. Une équipe, ce n'est pas une question d'avoir le meilleur à chaque point, c'est une question d'être tous ensemble bien. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on a un super état d'esprit dans l'équipe, on essaie de compter les uns sur les autres pour progresser, pour se remettre en question, communiquer. L'objectif de SEB, c'est de faire un joli Vendée Globe, et pour faire un joli Vendée Globe, il faut vraiment avoir les détails à contrôler. C'est très enrichissant événement, et je suis sûr que dans un avenir proche, au départ du prochain Vendée Globe, on sera déjà une équipe d'un tout autre niveau. Ça grandit vite, c'est incroyable, et ça c'est un minimum pour réussir à mettre en œuvre ce genre de projet. On a une super condition, donc c'est plutôt bien. On a essayé différentes voiles, on essaie d'aller trouver le mode qui vole. Génial, on continue à apprendre, on essaie de voler. Je suis plutôt très satisfait de cette prise en main avec le bateau. J'ai déjà l'impression d'avoir navigué des années sur ce bateau, alors que je viens de le prendre en main, finalement, il y a peu de temps. C'est un bateau qui est hyper polyvalent, qui est hyper performant, et qui, je pense, pourra nous permettre de jouer parmi les premières places pour le prochain Vendée Globe. Si, avec SEB, on navigue plus ou moins pareil. Je dirais qu'on a eu des sensations très proches. Je pense que ça, c'est un point fort. Même si on a navigué plus que ce qu'on imaginait au départ, j'aurais aimé qu'on s'entraîne plus. Mais voilà, on savait que de toute façon, on partirait sur une tronche à Jack Vab avec des objectifs qui ne sont pas des objectifs de performance. Donc cette année, elle est un peu décisive pour nous. En fait, on ne vous met pas là dans un objectif de performance cette année. On est plutôt là pour la prise en main du bateau, pour le lancement du projet, pour la relation avec le partenaire, et pour s'assurer une qualification Vendée Globe. Évidemment, même si on est des compétiteurs avant tout, il faut qu'on garde à l'esprit qu'il faut se qualifier sereinement pour que l'on développe et après, on pourra naviguer l'esprit libéré. Il faut être aussi un peu pragmatique, il faut qualifier pour le Vendée Globe, c'est le retour à la barre. Pour ça, il faut arriver là-bas. J'espère que quand on va finir, on va se prouver à nous-mêmes qu'on a de la puissance. Le départ, le départ, il était vraiment musclé. J'appuie le front. Voilà, ça va être postaud, ça va être prudent. On va vers le sud, il commence déjà à faire un peu plus chaud. Le bateau avance plutôt bien, c'est chouette. On a fait une petite option tactique, un petit virement pour essayer de gagner dans l'Ouest. Donc, on est content, on se replace. Le bagneux, on a déchiré la grande voile en deux. On essaye de réparer. Donc, la voile est déchirée devant, juste en dessous de la latte. C'est que ça repart verticalement, jusqu'à l'arrière. Et où l'arrière, il y a un gros boulot, avec la voile complètement détruite. Il est 9h40, les travaux pour réparer la grande voile ont commencé. Je pense que ça va être une longue journée. On va voir combien de temps ça tient, mais moi, elle est un. On espère qu'elle va nous emmener jusqu'à l'arrivée. On aura tout donné, en tout cas. Là, il est 4h du matin. On a travaillé quasiment toute la nuit pour faire ça. On aurait pu faire un super truc, et ce serait rester inscrit quelque part. Le bateau, il est excellent. Je sais d'où je viens, je sais d'où mon équipe vient aussi. On a tout à apprendre, et pour autant, le bateau a été préparé parfaitement au départ de la course. On s'est beaucoup concentré, on a beaucoup travaillé. Toute l'équipe autour de moi, 2000 000 sans grand voile, c'est quasiment les deux tiers de la Transat. Et pour autant, on est quand même là. On s'est quand même battu jusqu'à la fin, jusqu'à là, pour couper la ligne d'arrivée. Donc forcément, il y a évidemment de la frustration, mais il y a aussi beaucoup de plaisir, parce que l'histoire n'a fait que commencer. Et je suis persuadé que l'avenir nous aurait zéro de belles surprises. On a pris contact avec Ilemtao Racing, parce que l'avantage, c'est que si eux, ils avaient des voiles, on était à peu près sûr que ça matchait bien sur le bâton. On permettra à Sébastien de faire son retour à la base correctement. Notre partenaire, le groupe Dupreuil, est propriétaire de cette belle compagnie aérienne, Air Caraïbes. Donc ça a été assez simple pour nous de mettre ces voiles dans l'avion. C'est très rassurant. Et puis même, c'était rassurant de savoir pour dire à l'équipage, de dire à Sébastien qu'il y avait une solution quand ils arrivaient et qu'on serait dans les temps et on serait dans le bon de conditions pour repartir. Donc ça, déjà, ça donne du beau moqueur aussi. Ma première course en solo sur ce bateau groupe Dupreuil. Donc, forcément, un peu d'appréhension parce que je n'ai pas encore toutes les clés du bateau, en tout cas en solitaire, même si je suis agréablement surpris parce que j'ai vraiment l'impression de maîtriser ce bateau aujourd'hui. L'eau solitaire, c'est ce qui me passionne depuis mon plus jeune âge. Donc, voilà, j'ai hâte d'y retourner. Satisfaire la qualification Vendée Globe, c'est le principal objectif. Mais bon, si on a l'opportunité de pousser un petit peu le bateau, on le fera, mais toujours avec prudence et toujours dans des moments qui feront que je serai et le bateau sera en sécurité. Bye bye la Martinique ! Prochaine de diamants, là ! Je ne me souviens pas de ce magnifique départ. La bonne surprise, c'est que c'est que l'eau de charral. On a le deuxième pied à bord d'un petit bruit. Et la mer est horrible ! C'est le tour de l'anticyclone et on attend qu'une dépression veuille bien nous attraper pour nous ramener à la prison. Là, la mer commence à se former. On va rester précautionneux. On va direct vers la première porte des assorts. On va rester prudents. Je suis content de notre position. On a montré qu'on était capables de faire de joignons dans des métros. Et maintenant, je garde en tête l'objectif de la galerie. Chaque chose en son temps, la performance viendra après. On va se laisser griser. Hello à tous ! Ça fait à peu près 10 ou 12 heures que j'ai eu une commotion cérébrale. Sur le coup, c'était assez terrible parce que j'avais... Enfin, je n'ai vraiment absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé avant et après. J'ai ouvert la pharmacie. J'ai regardé mon visage. J'ai vu une plaie énorme là. Et on voyait l'os. Et tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre la graffeuse et de m'agraffer que la moitié parce que l'autre était trop ouverte. Quelques minutes plus tard, je ne sais pas combien de temps, mais tout m'est revenu petit à petit. C'est-à-dire, je savais que j'étais sur le retour à la balle, je savais que j'étais quatrième, je savais que j'étais en course, qu'il me restait trois jours avant l'arrivée, qu'il y avait un fond à passer. Voilà. Et j'ai été sous le choc, là, il y a peu de temps, là, en fait, où je viens de réaliser ce qui s'est vraiment passé. Mon Dieu, j'ai une tête horrible. C'est... Surtout tout seul en mer, c'est pas facile. C'est pas facile. La mobilité est dure, tout est dur. Voilà. C'est pas un moment facile, mais on va finir la course. On a eu l'accord du médecin pour pouvoir terminer. C'est des grosses machines, ces Imoka. En tout cas, tout va bien et on va finir cette course. La nuit passée, je sais pas comment l'expliquer, mais le moteur ne démarrait plus du tout. On a tout tenté pendant une nuit avec l'équipe de chanter des câbles, démarrer autrement le moteur et en fait, aucune solution s'est avérée possible. Donc, plus de batterie. Plus de batterie, ça veut dire plus d'ordinateur, plus de pilote, plus d'eau, plus de téléphone, plus de communication, plus de carto, plus de GPS, plus rien. L'équipe arrive demain matin pour nous aider à réparer. Et voilà, on va repartir en course demain après-midi, je l'espère. Alors, on devrait arriver dans un peu plus de 24 heures et un cargo vient de croiser juste devant nous. Voilà mon premier cargo de la Transat. Il ne passe pas loin du tout. Ça veut dire qu'on approche quand même des côtes espagnoles. Je ne sais pas, il doit être user unido. On va chercher Seb. Il arrive. Enfin. Si on avait une activation, ça serait via le cross. Ouais, c'est ça. Donc, en l'occurrence, la situation est en code orange. Il n'y a pas de demande d'assistance. Il a l'air autonome. Mais je me méfie d'une dégradation de la situation. Donc, je préférais voir un peu avec les locaux, on va dire. Le problème, c'est qu'il n'a plus d'antenne IS. Il n'a plus rien. Donc, on n'a pas moyen de le localiser. Malheureusement, j'ai reçu un petit coup de fil il y a 10 minutes. De sa part, avec l'Iridium de Secours, m'informant que le bateau avait dématé. Est-ce que tu peux me donner ta position, Seb, s'il te plaît ? Euh... Je suis juste dans le sud de Grois. Je vois Grois. Ok. Ok. Lorsqu'il est éteint, pour l'instant, je vais essayer d'avancer avec une petite poêle. D'accord. Eh bien, super. Eh bien, écoute, je vais envoyer Gabi et les garçons avec l'osné rigide, ok ? Ok. 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 Bravo. Bravo. Bravo, Seb. Avec le vent qui me portait, je savais que si je ratais l'opportunité d'envoyer une voile avant de tourner le nord de l'île, c'était terminé, quoi. C'était on met le moteur et on abandonne et je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi alors que j'ai ma tête, alors que j'ai ma logo, alors que j'en sais rien. Je me souviendrai de cette 15e Transat, c'est sûr qu'en dix jours, il s'en sera passé des choses. C'est super bien, c'est une belle démonstration pour notre public, bravo, ça reste un exemple, c'est super. A la fois j'étais déçu de ce qui venait de m'arriver, du dématage, d'avoir ce bateau blessé, de donner plus de travail à l'équipe, je me rends bien compte que c'est des moyens financiers importants. Il y avait aussi la satisfaction d'avoir fini cette course après tout ce qui est arrivé et le sentiment d'avoir prouvé que que j'avais ma place sur un sur ce Vendée Globe 2024, que j'étais capable d'aller au bout et que j'en avais l'envie et la détermination surtout. Fin de la journée, on sort le bateau de l'eau, on sort le bateau de l'eau, c'est la première fois qu'on fait ça ici au sable, il y a une grue qui nous attend. On enlève les foils, si on est bon, on enlève la quille le même jour, ça va être encore une grosse journée. Ecoute, ça signe la fin de la saison 2023. Contrôle Zodiac, tu mets le paramatage et il y a une moca qui viendra se mettre là. Merci. Ça va être tout beau comme un camion ? Après l'arrivée du retour à la base, on est rentré au sable. J'avais continué de vivre normalement depuis l'arrivée. Et j'ai fait un dernier examen, un scanner cervical. Et là, ça a été vraiment un choc, un coup dur, parce qu'en fait, j'ai eu une fracture d'une des cervicales, la C7. Et il paraît que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas être tétraplégique. Voilà, nos bateaux deviennent dangereux, j'en ai bien conscience. Donc il faut essayer d'adapter un peu notre façon de naviguer et notre manière d'appréhender les choses pour ne pas que ça arrive encore. Là, on est au sable d'Olonne, dans la tente de privilèges qui nous accueille pour faire le chantier d'hiver de l'IMOCA Groupe Dubreuil. Donc on va faire une peinture entière du bateau avec une toute nouvelle livrée aux couleurs de nos partenaires. Et puis on va essayer de l'optimiser un peu, optimiser l'ergonomie pour ne pas re-subir ce qui m'est arrivé, mettre en place des choses pour que je puisse naviguer en toute sécurité. Ça a été vraiment six mois intense. On a donné le maximum de nous-mêmes. On a pu prouver qu'on était capable de faire de jolies choses aussi. Il faut qu'on continue de travailler, qu'on continue de progresser. J'ai entièrement confiance en mon équipe, en mes partenaires. À moi de me remettre sur pied, à moi de bien naviguer l'année prochaine, de raconter de nouvelles belles histoires, de profiter de la chance que j'ai. Et puis aussi, je pense déjà à 2024 tout simplement. Merci. Merci. Merci.